Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité très puissante et très intéressante d'Excel qui sont les filtres avancés. Donc, ici, voilà, j'agrandis un peu le tableau. Donc ici, vous voyez, j'ai un tableau avec des prénoms, des lieux, des dates de naissance, des notes de maths, de français, de science et la moyenne des notes. Donc, plutôt que d'utiliser la fonction filtre simple, donc se mettre dans le tableau, trier, filtrer et filtrer avec les fameuses petites flèches, nous allons utiliser les filtres avancés. Je vais vous montrer, je dirais, de la base jusqu'à des fonctions beaucoup plus avancées avec les filtres avancés. Alors, pour ce faire, d'abord, je vais insérer 4 lignes pour laisser un peu de place en haut de mon tableau. Je vais recopier. Donc, dans un premier temps, je vais travailler dans la même feuille et après, on verra que je pourrai exporter mon filtre dans une autre feuille. Donc, je vais copier les en-têtes du tableau. Voilà. Imaginons, je souhaite faire un filtre sur la ville de Chantilly. Donc, je vais écrire ici Chantilly. Voilà. Et maintenant, je vais me rendre dans l'onglet Données. Et dans l'onglet Données, vous voyez ici qu'il y a trier, filtrer. Donc, je retrouve les tri A, Z, Z, A, tri personnalisé, les filtres classiques. Mais j'ai aussi les filtres avancés. Je me mets dans mon tableau. Filtre avancé. Il me demande donc un filtre sur place pour l'instant. Donc, on ne s'intéresse pas au deuxième point. La plage, c'est la plage que je souhaite filtrer. Et ici, je vais aller indiquer ma zone de critères qui est les en-têtes avec le lieu que je souhaite. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas aux autres options. Je fais OK. Et vous voyez que je me retrouve avec, dans mon tableau, que les villes Chantilly. Pour revenir à la situation d'avant, toujours dans l'onglet Données. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Effacer. Autre chose, imaginons. Je souhaite connaître toutes les personnes qui sont de Chantilly, mais qui sont nées après le 1er janvier 1998. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est chose simple, c'est dire supérieur égal 1er janvier 1998. Voilà, j'avendis un peu. Donc, toujours pareil, je me mets dans mon tableau, filtre avancé, la plage n'a pas bougé, la zone de critères, elle, je vais la re-sélectionner pour être sûr qu'il la prend bien en compte. Voilà. Et cette fois-ci, je dirais, si je le dis de manière simple, je souhaite avoir tous les élèves qui habitent Chantilly et qui sont nés après le 1er janvier 1998. Et quand je clique sur OK, on voit que je n'ai effectivement que les personnes ayant pour lieu Chantilly et dont la date de naissance se situe supérieure ou égale au 1er janvier 1998. Donc, si je mets deux critères de filtre sur la même ligne, c'est l'équivalent d'un E. Maintenant, je vais rajouter un autre critère, je vais revenir à ma situation d'avant, j'efface à nouveau. Et je souhaite, par exemple, avoir tous les personnes effectivement qui ont pour résidence Chantilly et qui sont nés après le 1er janvier 1998, mais j'aimerais avoir aussi ou ceux qui ont une moyenne supérieure à 7,5. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas me mettre sur la même ligne, sinon ça ferait E, mais je vais me mettre sur la ligne d'en dessous et je vais mettre supérieure à 7,5. Je me remets dans mon tableau, filtre avancé, la plage n'a pas changé, la zone de critères, je la re-sélectionne, j'appuie sur OK et vous voyez que j'ai ici toutes les personnes comme le premier, Tanguy, qui est de Chantilly et qui est après de le 1er janvier 1998, mais par contre qui a une moyenne inférieure à 7,5. Par contre, j'ai Magali qui est d'Aircuis, qui est de 97, donc d'avant le 1er janvier 1998, mais qui a une moyenne supérieure à 7,5, donc à la 8, etc., etc. Donc, je vois bien que c'est ici le fait d'avoir mis supérieur à 7,5 en dessous, sur la ligne d'en dessous, c'est l'équivalent d'un OU. Donc, quand je mets des critères sur la même ligne, c'est un E, quand je mets des critères sur une ligne en dessous, c'est l'équivalent d'un OU. Donc, j'efface et bien sûr, je peux les cumuler comme ça, en mettant par exemple ici, par exemple, je peux très bien mettre on va mettre Auvers sur Oise. Donc, comme ça, c'est les personnes donc résidant à Chantilly et dont la date de naissance est supérieure ou égale au 1er janvier 1998 ou les personnes d'Ouvers sur Oise dont la moyenne est strictement à 7,5. Donc, je reclique sur filtre avancé. La plage n'a pas changé. Je modifie ma zone de critères pour qu'il la reprend bien en compte. Je clique sur OK. et j'ai donc bien les personnes ayant pour résidence soit Chantilly ou Auvers sur Oise. Les personnes de Chantilly ont une date de naissance qui est supérieure ou égale au 1er janvier 1998 et les personnes d'Ouvers sur Oise par contre ont une moyenne supérieure à 7,5. Voilà. Donc, vous voyez du coup la puissance que je commence à avoir avec les filtres avancés. J'efface mes filtres. Supposons maintenant que je souhaite connaître la moyenne des élèves donc ceux qui sont la moyenne entre 7,5 et 9. Le problème, je pourrais mettre un OU mais supérieur à 7,5 OU ça ne va pas. Donc, je dois y faire un E. Donc, ce que je peux très bien faire, je vais effacer ici. Je n'ai besoin que de la moyenne. Eh bien, je peux très bien écrire moyenne. Voilà. Je vais le recopier à côté. Moyenne. Et je peux très bien mettre supérieur égal à 7,5 et strictement inférieur à 9. Je me mets dans mon tableau. Je refais les filtres avancés. Donc, la plage n'a pas changé. Je change ma zone de critères. Je sélectionne mes quatre petites cellules. Je valide avec OK. Et là, vous voyez, je n'ai que les élèves dont la moyenne est supérieure ou égale à 7,5 et les élèves qui sont strictement inférieurs à 9. Vous voyez, ça commence déjà à être assez intéressant. j'efface. Et maintenant, on peut très bien, bien sûr, coupler moyenne, moyenne, le lieu, tout ça, tout ce qu'on a vu avant. Donc, je peux à nouveau le coupler. on va faire un peu plus dur. Pour l'année de naissance, tout à l'heure, j'avais mis supérieur ou égal au 1er janvier 1998. Bon, pour ceux qui sont de 97, je pourrais mettre strictement inférieur au 1er janvier 1998. mais imaginons, j'ai des personnes de 96, 97, 98, même peut-être 95 ou 99. Donc, un mix de naissances et moi, je n'ai envie d'avoir qu'une année et pas toute. Dans ce cas-là, je dois utiliser une fonction. On va marquer ici année naissance. Voilà. Année naissance. Et je vais mettre une formule. Donc, la formule, c'est égale année qui me permet de extraire l'année d'une date. Parenthèse. Je veux l'année de qui ? Je commence par la première ligne. Voilà. Le Tanguy. Et je demande est-ce qu'elle est égale à 1997. Donc, lui, il est né en 1998. Comme vous pouvez le constater, le 5 février 1998. Et moi, je demande est-ce qu'il est né en 1997. Donc, la réponse d'Excel est faux. Je vais utiliser les filtres avancés. Je retourne dans mon onglet données. J'ai donné filtre avancé. La plage n'a pas changé. La zone de critères, je la re-sélectionne. Voilà. Je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai réussi, grâce à une formule, à filtrer et à n'avoir que les personnes ayant, donc, pour année 1997. Donc, je peux utiliser comme ça des formules plus ou moins complexes. Je reviens sur... J'efface. Et maintenant, imaginons, toujours dans la complexité, je veux tous ceux qui sont nés en 1997 pour vous montrer un peu. J'irais, bon, formule simple, mais déjà, déjà pas mal évoluée, quand même, et je souhaite connaître la moyenne de maths, donc tous ceux qui sont supérieurs à la moyenne de maths. Pour savoir tous ceux qui sont supérieurs à la moyenne de maths, je mets égal. Donc, la moyenne de maths, elle est ici. Voilà. Et je vais dire strictement supérieure à la moyenne et je vais prendre la moyenne de toutes les notes. Ici, il faut y penser, il faut bien faire attention, il faut penser à mettre des dollars, sinon, la formule va descendre avec le filtre avancé et donc, je vais me retrouver avec des erreurs. Donc, je vais mettre les dollars. Voilà. Et je n'oublie pas de mettre la parenthèse à la fin. Voilà. Donc, il dit vrai. Et maintenant, on va voir si je fais un filtre avancé. Voilà. que j'efface ma zone de critères et je vais filtrer. Voilà. Et on voit donc ceux qui sont de 97 et dont leur moyenne de maths, leur moyenne est supérieure à la moyenne de la classe. pour bien voir j'efface. Donc, on va faire deux petites choses. Je vais mettre un peu à côté ici. Je vais marquer année. Voilà. Donc, je vais reprendre ma formule. Donc, égal année 1997. Donc, faux. Voilà. Donc, on voit ceux qui sont vrais et faux. Donc, ceux qui sont vrais, je vais les mettre une couleur pour qu'ils ressortent bien. On va les mettre en violet et ici en violet. Maintenant, on va faire la moyenne de maths. Donc, je mets juste moyenne et je vais reprendre donc la formule. Donc, je mets égal est-ce que la moyenne est strictement supérieure à la moyenne de l'ensemble de la classe en n'oubliant pas bien sûr de mettre les dollars de fermer la parenthèse. Donc, ici, voilà. Je vais mettre une autre couleur. je vais mettre orange. Voilà. Par contre, on voit qu'il n'y en a que deux et je vais les mettre en rouge en gras qui ont les deux critères. Voilà. Donc, si je refais pour bien voir, s'il n'y a pas eu d'erreur, je retourne dans données, filtre avancé zone de critères. Voilà. Et si je fais OK, on voit bien que c'est bien ces deux-là qui répondent bien à mes critères. Donc, on voit la puissance ici avec deux formules. Bien sûr, on pourrait faire une seule formule en couplant avec un E l'ensemble des deux formules. Mais voilà. Déjà, j'irai, déjà ici, on peut faire simple en faisant deux formules pour les années de naissance et la moyenne de maths pour bien séparer. Mais si je voulais, je pourrais faire un critère et un seul en utilisant la fonction E. Donc, je vais effacer mon filtre. Voilà. Et je vais effacer ici. Maintenant, on va voir un peu l'exportation. Donc, par exemple, je veux exporter ce résultat en dessous. je vais me mettre dans mon tableau. Avancer. Cette fois-ci, je vais dire copier vers un emplacement. Voilà la plage. Voilà la zone de critères. Copier dans ici. Donc, la zone de critères, je vais aller la sélectionner. Ici. Assez, ça c'est bon, j'avais bien fait. Voilà. Et vous voyez que j'ai du coup filtré. J'ai fait ici un filtre avancé vers une exportation et j'ai récupéré ce que j'avais besoin. Attention, par contre, je reviens en arrière, en supprimant les lignes parce que ici, vous voyez que la petite flèche retour en arrière n'est pas disponible. Voilà. Imaginons que ce que je viens de faire là, je le veux dans une autre feuille. Je me mets dans une autre feuille. Donc, je fais la même chose que je viens de faire. Filtre avancé. Copier vers un emplacement. J'ai bien ça. Je reselectionne bien ma zone de critères pour être sûr que tout se passe bien. Copier dans la feuille 1. Je me vais mettre dans A1 et je fais OK. Et là, il dit, vous pouvez seulement copier les données filtrées vers la feuille active. Ah ! Qu'est-ce que veut dire exactement Excel ? Ça veut dire que là, à la base, la feuille active, c'est celle où j'ai ici mon tableau et mes critères. Donc, je ne peux pas exporter vers une autre feuille. Pour ce faire, je suis obligé de me mettre dans, imaginons ici, dans cette feuille, de faire mon filtre avancé, copier vers un autre emplacement, d'aller sélectionner la plage de l'autre feuille, d'aller sélectionner la zone de critères, copier dans ici et je fais OK. Et là, vous voyez que j'ai pu du coup extraire les données vers une autre feuille. Bien sûr, pour faire cette manipulation vers un autre fichier, c'est exactement la même chose. Je dois être dans la feuille de l'autre fichier et aller chercher la plage et les critères dans l'autre fichier et bien faire attention. Je peux faire aussi, si je le souhaite, donc on va le faire dans la même feuille, voilà, j'ai des années de naissance comme critère, la moyenne de maths et moi je souhaite par exemple exporter vers un endroit mais partiellement. Donc, ce que je souhaite, ça serait d'avoir juste le prénom, d'avoir par exemple la note de maths et puis la moyenne. Voilà ce que j'ai envie de récupérer. Donc, j'ai un grand tableau, moi je suis le prof de maths, ce que je veux savoir c'est le prénom, la note de maths, la moyenne de l'élève pour savoir un peu comment il se situe par rapport à l'ensemble. Et bien, dans ce cas, je me mets dans mon tableau, filtre avancé, copier vers un autre emplacement, donc la plage, je vais sélectionner ma zone de critères, copier dans, voilà, et je clique sur OK. Donc, j'ai sélectionné mes trois étiquettes. Je clique sur OK et vous voyez que j'ai récupéré les deux élèves dont l'année de naissance est de 97, dont leur moyenne de maths est supérieure à la moyenne de la classe. Maintenant, je vais faire imaginons une extraction des villes. Donc là, je n'ai pas besoin des critères. Je vais extraire les villes, mais par contre, je ne veux pas les doublons parce que je veux juste récupérer les villes et je ne veux pas avoir trois fois chantilly, deux fois ouvert sur oise, etc. Donc, je vais me mettre ici. Je vais écrire ici lieu. Je me mets dans mon tableau. Je fais toujours le filtre avancé. Je vais copier sur un autre emplacement. Donc ici, je n'ai pas besoin de la zone de critères et je vais copier dans A19. Et par contre, je vais lui dire sans double et je vais faire OK. Et vous voyez que j'ai récupéré chantilly, air cuisse, ouvert sur oise et creille sans les doublons. Voici la puissance des filtres avancés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.